Alors que certains ont pu, au nom de leur insoumission, faire campagne avec leur hologramme dans la campagne présidentielle, la question n'est peut-être pas si saugrenue. Nous savons tous que Marie Shelley avait inventé Frankenstein. Le terme de robot a été inventé par un dramaturge tchèque, Kapek, au XIXe siècle. Mais en fait, la conversation existe déjà dans le traité 65B, Sanhedrin 65B, dans le Talmud, où Rava en crée un homme, qu'il crée de lui-même de la poussière, et l'envoie à son collègue Zera. Zera essaye de discuter avec cet homme, mais cet homme artificiel ne lui répond pas. Et du coup, il lui dit Adar, l'Afrir, retourne à la poussière et il le détruit. Nous savons que plus tard, ce sera le thème d'un grand roman de Gustave Mering, Le Golem, où il avait sur le front écrit Emet Aleph Mem Tav, qui veut dire vérité, et dont il suffisait d'effacer la première lettre, le Aleph, pour que le mot devienne Met, mort, et à ce moment-là, le Golem, être de chair, disparaissait. Ce grand thème a migré dans la Halakha à travers la problématique du Minyan. Le Minyan, vous savez, c'est ce quorum de dix personnes minimum, dix personnes juives, à partir duquel on peut faire certaines choses dans une synagogue. Exemple très simple, à moins de dix personnes, on ne peut pas sortir la Torah, à plus de dix personnes, on le peut. Et les rabbins testent tout un tas de questions limites. Est-ce qu'un homme endormi, par exemple, peut compter dans le Minyan ? Et voilà que la question ultime est posée. Est-ce qu'un robot peut être compté dans le Minyan ? De façon extrêmement surprenante et fascinante, cette conversation a été posée par Zvi Ak Ashkenazi, un très très grand rabbin de l'Est européen au XVIIe siècle, et son fils encore plus connu, Jacob Emden. Ils y consacrent énormément de responsables. Et l'on peut être surpris, avait-il une raison particulière de s'intéresser à ce thème ? Eh bien, la réponse est fascinante, car oui, on dit que c'est dans leur famille qu'avait été créé le premier golem médiéval au XVIe siècle par le rabbi Elia. Et donc, ce thème a toujours fasciné la pensée juive, à tel point que lorsque l'Université Break de Jérusalem ouvrira ses portes dans les années 30, eh bien, le premier ordinateur a porté le nom de Minyan. Ceci est raconté par Gershom Scholem. Alors, nous ne sommes pas encore au stade des hologrammes, nous n'envoyons pas d'hologrammes pour faire notre Minyan dans les synagogues, mais cela peut susciter peut-être en nous une question plus personnelle. À quel point sommes-nous les propres robots de notre judaïsme ? À quel point faisons-nous les choses mécaniquement ? C'est certainement, en attendant les hologrammes, un sujet passionnant de réflexion personnelle. Pshat ?